Générique Pour sa 9ème édition, l'enjouloir challenge relève un nouveau défi, celui de peut-être rentrer dans l'histoire avec Chris Etty. Et bien sûr, le tout sous l'œil du président Lampetti. Bonjour Président. Bonjour. Bon, le soleil est là, vous l'aviez commandé, il est venu comme prévu. Eh bien, on ne l'avait pas vraiment commandé, mais on l'espérait. Et en effet, il nous a enfin, en journée, quelque part, souri. Les Anglais ont regardé sur Google Earth. En fait, le parcours fait 7199 mètres et donc ils portent réclamation. Qu'est-ce que vous leur dites ? Comme d'habitude, ils sont de mauvaise foi. Bon, c'est la course la plus longue du monde, mais c'est pas que ça. Non, c'est aussi, à côté de ça, une fête populaire. à laquelle on tient énormément dans la région, parce que c'est une région de culture cheval, où les amateurs viennent aussi bien du monde des courses que du monde du concours hippique, que des autres sports. Quelque part, ça permet de communier à une réunion d'importance dont le sommet est, bien entendu, l'enjeu de voir challenge, qui est un défi que nous avons lancé dans 9 ans. Nous fêtons le 10e anniversaire l'an prochain. On nous prenait pour des flous au départ et on se rend compte que finalement, on n'avait pas entièrement tort, qu'il fallait créer un événement et on l'a créé. Il est venu l'esprit conquérant, c'est tout en carrément invaincu en crosse. Le crack d'Isabelle Paco vient ici pour gagner l'enjeu de voir challenge, alors que c'est la première fois qu'il y participe. Bonjour Isabelle ! Bonjour ! Bon ben, c'est un grand jour quand même. C'est un grand jour, le temps idéal, les conditions formidables pour les chevaux. On est très pressé dans des coudres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de relever de ce challenge ? Alors moi, je n'avais pas prévu de courir cette course-là. Et puis en fait, le cheval après Fontainebleau me paraissait encore très bien. Et du coup, je me suis dit bon, au lieu d'aller à Lyon, qui est fin juin, je risquerai d'avoir peut-être plus de chaleur. J'ai tenté l'aventure ici avant d'entamer une phase de semi-vacances pour préparer, a priori, le meeting de peau. Mais je ne dis plus rien parce que j'avais dit que je n'irais pas courir en juin noir. Et c'est le cheval qui m'a un peu poussée. Donc on y va fermement, mais à petit peu ton quand même. Vas-y, vas-y, tu t'en fous, tu sors. C'est l'idole, c'est le krach, c'est le champion, c'est le double tenant du titre en lice pour une troisième victoire. Le tout, bien sûr, sous la coupe de cet homme. Etienne Lenders qui, pour France Tire, va certainement accepter de nous dire un tout petit mot rapide. Bonjour Etienne. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 12 mois ? Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose en fin de compte. J'ai regardé, on a fait une photo et il n'y a aucune ride. Vous non plus ? Moi j'en ai plus que lui. Mais je cours plus souvent que lui aussi, c'est peut-être pour ça. Plus d'émotions. Comme quoi, ce n'est pas juste un cliché, on peut s'améliorer avec l'âge ? Pour l'instant, il est comme le bon vin, il ne bouchonne pas encore. Qu'est-ce qui vous fait peur cette année ? C'est la venue de l'autre costaud ou il ne vous impressionne pas plus que ça ? Il va y avoir des avantages à découvrir l'hippodrome et la distance. C'est un cheval de classe, c'est certain. On va jouer notre jeu et puis on verra l'arrivée. Maintenant, je pense que tout le monde a fait le maximum pour avoir les chevaux prêts pour cette course. Maintenant, ça va être une question de parcours, c'est le jockey et le cheval. Ils ne sont plus que deux et il faut finaliser. Et tout un public derrière eux quand même. Ils ne sont pas que deux, il y a du monde. Ah oui, je crois qu'il y a des gens qui viennent de loin. On a des témoignages. C'est sublime, sublime. Même le Racing Post, hier, a téléphoné pour passer un article. Les anglais sont plus près des chevaux que nos amis français. 7300 mètres, 49 obstacles, c'est un défi pour les pilotes, pour les chevaux, mais aussi pour le commentateur. Il est en train de vérifier si tout va bien. On va ranger les ongles parce que c'est aussi un drôle de boulot que vous faites. Il faut apprendre le parcours un petit peu par cœur, savoir où ils vont passer, annoncer les obstacles qu'ils vont franchir. Ça fait partie de la course, ça fait partie surtout du spectacle. Il faut les suivre, donc il faut être dedans. On le fait avec vous le parcours ? On regarde tout ensemble ? Ils partent à l'envers. Ils vont partir devant les tribunes au Drumpo. Ils vont aller sauter la première raie. Après, ils auront une petite grimpette. Ils vont aller dans l'Houdicodrome pour descendre le piano. La sortie du piano, ils vont aller sur la banquette, revenir... On partira sur la grande boucle extérieure avec le gros Openditch, le Ride It & Fence et le Talulandais. C'est le petit Openditch et la dernière raie. Pour arriver ici, 7300 mètres, ça va faire 10 minutes. Je crois que le record de l'épreuve est tenu par un imposant 10 minutes 10. On voyage généralement 10 minutes 20, 10 minutes 30. On y va alors ? On va y aller. Et comme le veut la tradition dans cet enjouloir challenge, c'est au drapeau que le départ est donné. Le match Imar qui maintient toujours un petit avantage. Il précède toujours les mêmes. Avec Rubi d'Albin en seconde position. Posilox est troisième. Au centre, devant Silverwishper. Après le Fence irlandais. Juste devant Tout-en-Carnon. Un other Juel qui précède également Sulon qui est plus qu'au décor. Avec Shalimar de Shalimar pour le coup. Devant Cris et Kei de Loray. Un other Juel. Plus tant qu'Armon s'est raccroché. Côté de toi. Posilox est dans son sien. Vous êtes au parcours là, Jonathan, j'espère. Ah ! On aborde la dernière partie de la course, Isabelle Paco n'en peut plus, elle voudrait qu'on soit déjà à l'arrivée, elle demande combien de mètres il reste, la tension est en son comble, malheureusement Chris City est tombée ici même il y a un tour, tout en carrément à l'avantage, va-t-il aller au bout ? Ça va, ça c'est ma maman, maman c'est fait, c'est fait maman, je t'embrasse maman, je t'embrasse maman, attend je vais, oui à tout à l'heure maman, il n'y a pas de mal, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est emmêlé les pinceaux ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas encore, je ne sais pas encore, il n'y a pas de bien-être. Moi j'ai des motifs, il faut peut-être pleurer Isabelle ! Bah oui mais, vous avez vu le spectacle il y a quelqu'un qui nous offre ses chevaux, il y a une arrivée de plat, c'est une arrivée de plat. Attendez, je vais voir si mon cheval va bien. Jonathan, je t'embauche ! Faites le trotter s'il faut. C'est un super cheval, il est extraordinaire et j'ai pris mon temps parce que je savais que j'avais de la marche. Il n'y a pas cher à l'arrivée mais c'est parce que la course est longue, donc il faut quand même le doser. C'est un super cheval et il va aller loin. On essaie à prendre du plaisir ? Évidemment qu'on prend du plaisir, je montre le meilleur et c'est le cross, c'est la discipline que j'adore. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est génial, on en rêvait, je pense à mes parents que son devant la télé. On est dans notre régie, on nous gagnait, voilà, c'est fantastique. Puis le cheval, il est invacu, c'est dommage que Christy soit tombé parce qu'on aurait bien aimé de voir. Mais non, c'est génial. Je me sens ému. Ah bah oui, vous savez, nous on est de la région. Nous, quand on est venu aux courses au départ, on est venu au Lyon d'Angers, on n'était pas à Hauteuil. Donc on gagne chez nous en fait, c'est génial. Bravo, merci. Merci. Donc c'est le grand bonheur et je voulais dire que les papous ont été formidables aussi en tant que partenaires avec l'écurie de Miranda qui a continué à jouer le jeu avec les papous. On a fait du super boulot. Le cheval va bien, il n'y a pas de blessés, Grésetti s'est relevé, du beau spectacle. Que la fête continue alors ? Du grand beau spectacle. Alors la fête, elle va continuer à la plage, il part à la plage à Bréal. C'est sûr cette fois Isabelle ou pas ? Oui, c'est sûr qu'il part à la plage, il va aller à l'herbe l'après-midi et aller se baigner le matin. Et il faut absolument que vous m'aidiez à être raisonnable. Le cheval, il va probablement... Dites-lui qu'il ne mette pas un coup de cul demain matin parce que là je vais être fâchée. Voilà, c'est la photo souvenir de cet Anjouloir Challenge 2013 avec bien sûr Isabelle Paco, Xavier Papo, Jonathan Puganou, les grands lauréats autour de Tout-en-Carmont dans cette superbe épreuve qui a sacré un champion de 6 ans que nous reverrons au plus haut niveau dans cette catégorie dans le cross country.